C'est parti, on va au studio de tournage Primerose. C'est un peu un nom bizarre quand même, on est d'accord ? La bonne nouvelle est que Stazneski s'en est sorti, il est en route pour l'hôpital Morgan. La mauvaise nouvelle, il avait peut-être raison au sujet de la bombe au studio Primerose. On m'a signalé des hommes armés à l'intérieur du studio et ça ne ressemble pas à un film, allez-y et tirez ça au clair. Putain ils nous ont filé du matériel. T'as vu ça Rick ? Ouais, enfin. Il y a du spray lacrymogène et un boroscope. Allez, on y va Rick. Bon, j'ai fait le tour, il se passe clairement quelque chose de là-dedans. Le studio est fermé, il y a des types armés de partout. Et ils ne ressemblent pas à des gardes de sécurité. Bon, est-ce qu'on a un plan ? Très simple, on les prend par surprise, entrée, sécurisation, désamorçage, extraction. Parfait, ça me va. Il n'y aura pas plus de temps. Pétez la barrière. Ça c'est par surprise. Grave. Allez Rick, fais attention à tes fesses. Oh, tu dis rien à tes potes. Qu'est-ce qu'il faut ? La killt. Check. On suspect. Ok. Prêt ? Vas-y. Putain le con. Le code c'est 45, 45, Rick. Il faut le retenir ce code. Attention, j'ai entendu une porte s'ouvrir. Putain ! Putain ! Le mec, il tient son usi sur le côté comme ça. Eric, j'ai fait un cauchemar. Laisse-moi deviner. On mourait. Ouais, c'est ça. Mais toi le premier. Bon, il fallait qu'on soit discret, tu m'as dit. Au moins, on a le code. Oh, ce décalage. Alors, celui-là. Je ne m'y attendais pas. Donne-moi le code. Putain, le con, il ne veut pas donner le code de la bombe. Ah si. Il te l'a donné ? Il suffit de savoir lui parler. 54, 15. Maintenant, il faut la trouver. Putain. Le petit jeune, il partait en courant. Fais attention, Rick. T'as la gâchette sensible. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Ah, ce combo. Rick, je ne te le dis pas, mais j'ai encore fait un cauchemar. T'as raison, je ne le dis pas. Putain. S'il a verrouillé la porte, je le tape lui. Ah, ça va. Regarde, il y a des mecs qui arrivent. 70-07. Rick, on recharge. 70-07. Putain. T'en as pris une ou c'est moi ? C'est moi, je crois. Ok. Tu récupères son arbre ? J'en ai pris. Toi aussi. Putain. Putain, il rigole pas dans le coin quand même. Il est l'épreuve. Je récupère. Il reste deux minutes, Rick. Putain, je ne sais pas où elle se trouve, mais je commence à me vider de mon sang. Allez, j'ouvre, tu flash. Vas-y. Putain. Vas-y. Faut qu'on fasse vite. Faut qu'on fasse vite. Putain, ils ont du budget ici. C'est incroyable. Fais gaffe, il y a un mec. Dans le coin là. Il y a des flashs ou pas ? Il ne m'en reste, avance pas. Ouais, c'est bon, on a désamorcé la bombe, mon gars. Le code, on l'a déjà. Il ne faut pas longtemps que je vais crever. T'as rien fait, je sais, mais... Assieds-toi. On met les menottes. Eh, Rick, ils ont la DeLorean, comme dans mon cauchemar. Tu fais vraiment des cauchemars prémonitoires. Ça veut dire que tu vas crever dans pas longtemps. Merci de prévenir. On va où ? Mal de réunion. Oh, bien joué. Putain. Conte civil, il s'est barré. Il est prêt ? À trois. Prêt. Un, deux, trois. Bien joué. Le civil, il est sorti par là. 15 750 points, B-. 15 000, on a perdu 1500 points encore. Ouais. Ouais, ouais. On pourrait faire mieux, on pourrait faire mieux. Je pense que c'est bon. On a réussi. Pas mal pour un premier joueur, non ? On peut dire ça comme ça, ouais. T'es toujours comme ça ? Je commence à comprendre pourquoi ton dernier partenaire a démissionné. Très drôle, John. Eh oui, oui. Je suis toujours comme ça. Allez. Allons-nous reposer. Eh, John. Ouais ? Bon travail. On a sauvé un paquet de vies. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Rick, est-ce que tu deviens sentimental ? Ta gueule. Je sais plus... Hopper. D'accord. Je suis même défaut que tu tomes. writes... On a sauvée. ... ... Sous-titrage ST' 501